Voici Alex. Il a 13 ans. Aujourd'hui, Alex achète un jeu pour sa console. Arrivé à la caisse, Alex se demande comment il va payer son jeu. Alex a le choix, soit en liquide, soit par carte bancaire qui va transférer l'argent de son compte à vue vers celui du vendeur. Si Alex avait acheté son jeu sur un site Internet, il aurait pu payer par virement. Pour ça, il prendra les coordonnées bancaires du vendeur, c'est-à-dire son numéro de compte, l'Iban, et le code d'identification de sa banque, le BIC. En demandant à ses parents de payer avec leur carte de crédit, ce qui permet de postposer le paiement du jeu, Alex ne devra pas oublier de rembourser ses parents bien à temps. Toujours avec l'accord de ses parents, Alex pourrait payer via l'application Internet Paypal. Alex décide de payer avec sa carte bancaire car il a assez d'argent sur son compte, ce qui nécessite quelques précautions. Alex ne doit pas conserver son code PIN à proximité de sa carte bancaire. Il ne doit jamais communiquer son code PIN par mail, SMS ou sur les réseaux sociaux. Quand Alex paye avec sa carte, il doit encoder son code PIN le plus discrètement possible. S'il perd sa carte, qu'elle est avalée, ou s'il a donné par mégarde des informations confidentielles à des personnes mal intentionnées, il doit faire bloquer sa carte immédiatement. Mais les malfrats ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent récupérer les informations personnelles d'Alex, son code PIN ou son numéro de carte de crédit en se faisant passer pour sa banque ou quelqu'un de confiance. C'est ce qu'on appelle le phishing ou l'hameçonnage. Le phishing est souvent effectué par mail ou par téléphone. Des escrocs peuvent également manipuler les terminaux de paiement pour récupérer les données de la carte d'Alex. C'est le skimming. Il doit bien vérifier ses extraits de compte pour bloquer sa carte immédiatement. Ce qu'Alex doit savoir, votre compte à vue ne sera pas toujours gratuit. Comparer pour ne pas vous faire flouer. Disposer d'une carte bancaire demande un minimum de précaution. Vérifiez vos extraits de compte régulièrement pour déceler les opérations frauduleuses sur votre compte. Alex va s'acheter son super jeu en toute sécurité.